Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va voir les messages qui sont prévus pour vous, que vous avez besoin d'entendre. Alors pour ceux qui vibrent assez haut en ce moment, effectivement, on peut constater qu'il y a pas mal d'attaques. Prenez ça comme une reconnaissance de votre puissance tout en restant centré, enraciné dans votre sécurité intérieure et dans votre sagesse. On vous dit cela aussi passera. Certains d'entre vous peuvent être fort tontés par toutes les tentations possibles, imaginables. Ici, on est dans le... Ah, c'est des choses avec une impression qui ont du goût, cette sensation de plaisir immédiat. Et on vous dit attention au chant des sirènes. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui saute ? Ben non, rien. On me dit, tu vas pouvoir couper normalement. Ah si ! Zéro. La carte zéro, tant que je te la mette bien. Hop. T'as vu ce soleil ? Mais ici, on est dans la lumière. Que ce soit sûr. Ici, c'est un nouveau départ. Vous êtes protégé. Vous avez fait le tour du tarot, les 21 arcanes majeurs. Et vous repartez à la fois avec plus de profondeur et plus de légèreté. Le mât peut donner l'impression de se moquer des autres. De... Ouais, de se fiche de tout. Mais c'est en fait qu'il a compris que sa vérité était à l'intérieur. Et que c'est son propre alignement qui crée, ou décrée d'ailleurs, ça va rendre, décrète son monde. Ok ? Ici, on vous demande de retrouver cette sagesse intérieure. Et tu vois qu'il est limite à cloche-pied. Et puis là, son bâton, entre guillemets, de la création. Là, cette petite branche. C'est un nouveau départ ici. On n'a plus peur de... On n'a plus peur du vide. On est aussi en présence d'un petit renard qui nous indique une certaine ruse. J'allais dire dans le bon sens du terme. Ici, vous détectez la ruse. Vous savez où les gens veulent vous emmener. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une petite araignée. Ou alors, c'est vraiment mes yeux qui y a un. Mais là, on me donne une petite araignée à voir. Et beaucoup de lumière en bas. Contrairement toujours à ce qu'on reçoit en ce moment, beaucoup de choses sont inversées. Alors, j'ai aussi... J'ai aussi cette carte qui est tombée à l'envers. Comme on te l'a montré. Ici, en fait, on vous demande... Ce n'est pas important. Tu peux faire les pieds au mur et t'enraciner. Ici, le chakra corot et le chakra... Les racines sont des chakras correspondants. Certains d'entre vous ont l'impression d'être ancrés à l'envers. Ça ne veut pas dire qu'on est ancrés au ciel. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont inversées. Que la tête est connectée à la terre. Et que les pieds sont connectés au ciel. Et puis, pour d'autres, ce sera l'inverse. Constatez simplement, observez simplement ce qui est bon chez vous. Ce qui est bon pour vous. Et ici, on vous demande de ne pas aller chercher votre vérité à l'extérieur. Vous seriez tenté de croire que la vérité à l'extérieur. Voyez plutôt la fondation de votre monde à l'intérieur de vous. Ici, on prend sa posture de roi d'épée. Et pas de reine d'épée ici. C'est de roi d'épée. C'est-à-dire que dans le monde des épées et par rapport à l'intelligence, il n'y a rien au-dessus. Alors, pour moi, c'est marrant parce que c'est une introduction aux énergies du mois de mars. Qu'on m'a demandé de ne pas vous livrer à l'avance pour ne pas nourrir le mental. On vous dit que vos corps mentaux, vos sphères mentales sont déjà extrêmement chargées. On avait dit, on tire la chasse. Tirez la chasse. Pleurez. Évacuez tout ce qui ne vous sert plus dans l'instant présent. Coupez les liens avec tout ce qui a pu vous freiner jusqu'à présent. Et observez-vous dans votre rayonnance, dans votre magie, dans qui vous avez envie d'être l'avenir. Et on vous dit de vous faire votre cinéma, votre film. Et faites-en un film merveilleux. Plus nous serons nombreux à nourrir la chaîne des merveilles, et mieux ça va se passer. Ici, on parle d'une mutation, d'un changement des énergies. Il y a quelque chose qui s'enroule, il y a quelque chose qui s'en va. Et puis, il y a aussi, on nous parle ici avec cette carte de vortex, de comment vous vous faites aspirer votre énergie. Et ici, quand vous allez comprendre ça tout de suite, comment vous vous faites, comment vous vous faisiez prendre votre énergie. On me parle aussi de la coupe d'un tronc. Je sais ce que ça représente pour certains d'entre vous qui sont hypersensibles. Et ici, en fait, c'est comme si vous vous faisiez vous-même, entre guillemets, couper. Je ne vais pas vous répéter les mots apparemment. Il y a vraiment beaucoup d'hypersensibles ici. Et ce qu'on vous dit, c'est de changer de façon. Laissé au passé, il y a quelque chose à faire muter et c'est OK. On est en train de muter. Il y a quelque chose qui s'enroule, cette spirale. C'est une spirale magique. On est en train de mettre le malheur derrière soi. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de se connecter à leur paix intérieure. On peut avoir l'impression d'être poussé. On vous dit que vous vous mettez bien dans votre colonne vertébrale. Vous n'êtes pas poussé. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par l'univers car vous êtes dans votre justesse. Vous êtes dans votre alignement. Vous êtes dans votre mission. Il y a des gens qui pourront trouver des vérités plus loin avec Marc. Je pense à Saint-Marc Ménage. Excellent. Eh bien, voilà. On vous dit tout est dans Saint-Marc Ménage. Nettoyage. Nettoyage. Purification de chez vous. Purification de vous. Alors, on ne parle pas de décaper. On parle de décrasser. D'alléger. C'est bon tout ça. Pour un nouveau départ. Au cas où certains auraient du mal à comprendre. Parce qu'ici, on va cesser de perdre son énergie. On va comprendre. Si moi, j'ai l'impression qu'on comprend d'où viennent ces fuites énergétiques. Et on va décider. On va prendre des décisions qui vont nous permettre de reconnecter avec notre force. Notre arbre intérieur. La puissance de tes cheveux. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ici, on arrête de se disperser. Regarde, il y a la réussite derrière. On comprend de ses erreurs. Et ici, la dispersion. Le fait de solliciter ou sur-solliciter les gens au niveau du mental. C'était la clé. C'était la clé pour affaiblir les cœurs, les esprits, la foi. Le malheur est derrière nous. Elle est tombée à l'envers. C'est du passé. Merci. Ah oui, là vous pouvez être dans la réjouissance. On me parle de respirer. Et de respirer jusque dans son chakra racine. De prendre conscience de son pouvoir. Et votre pouvoir est le pouvoir que vous pouvez exercer sur vous-même. Le pouvoir sur les autres génère une certaine forme de karma. Le pouvoir sur vous-même génère la liberté. Si ce n'est pas beau, si ce n'est pas clair, les messages. Il y a une porte. Des branches, tout. Attention aux écrans. Passez le moins de temps possible. Évitez de multiplier les guidances. Si vous ne voulez plus venir. Parce que vous vous dites, non mais elle est bizarre. Je le sais très bien. Écoute, j'essaye de passer par les canaux par lesquels je peux passer. Pour l'instant, il y a beaucoup d'entre vous qui ne croient pas encore à la télépathie. Parce que sinon, je pourrais vous envoyer direct. Et je peux vous assurer qu'il y a de nombreux d'entre vous à qui j'envoie déjà. Et depuis un moment, directement, les messages. Mutation par rapport aux messages. On va avoir l'éclairage. Ici, ce n'est même plus le Wi-Fi. Ce n'est même plus le Bluetooth. C'est la télépathie. On reconnaît qu'on a des messages. Tu sais, je disais les Vierges qui ont besoin d'accuser de réception. Ici, j'ai beaucoup de troisième œil qui s'ouvrent. On nous parle de clarté. On nous parle des trésors de l'Égypte ici. On nous parle de trouver des solutions par rapport aux secrets des pyramides. par rapport à l'œil, la manière de se servir de votre œil, la manière de trouver votre paix par rapport à l'organe du foie qui symbolise la colère, le feu. Et comment avoir la maîtrise de vous-même par rapport au fait de s'enflammer. Et ici, c'est comprendre comment apaiser. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé son centre. Et ici, on vous... Oh là là, c'est beau. Merci beaucoup. Ici, ce qu'on vous indique, c'est genre ta tête. Ici, ton centre de gravité. Et là, c'est jusqu'où il faut que tu t'enracines. C'est de ta grandeur à toi. Vos racines, elles sont suffisamment puissantes. En fait, vous avez votre vous, quand vous marchez, votre double énergétique qui marche les pieds sur vos pieds. OK ? Mais tu sais, comme quand on fait petit, on met... Ben là, je te le fais avec les mains, main contre main. Ben là, c'est ça. T'as toi qui marche au-dessus et t'as l'autre qui marche en dessous. Et c'est OK. Ça a toujours été comme ça. Et ici, on vous dit, c'est ce deuxième corps qu'il va falloir sentir. Car c'est ce corps qui vous apporte la sagesse et l'ancrage. S'il n'y a plus besoin de chercher, si les messages sont... Oh ! Le début et la fin ! Nous sommes le tout. Revenir à notre unité. En fait, on va comprendre comment on a provoqué notre propre malheur. Et ici, ce qu'on nous dit, tu sais, c'est la fameuse expression que je ne comprenais pas, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire, vous êtes tranquille, vous êtes autonome, vous êtes bien et tout. Puis on vous dit, ouais, mais si tu fais ça, t'auras ça en plus. T'en veux pas, t'en veux pas. Plus de sous, plus de trucs, plus de machins, plus d'amour, plus... C'est faux. Je me rappelle de cette sagesse d'un papa que j'avais croisé. On accompagnait les gamins au foot. Et qui me disait, tu sais, on m'a proposé de prendre davantage de responsabilités, de gagner beaucoup plus d'argent. Il me dit, j'ai fait mes calculs par rapport à ma vie. Et il fait, en fait, ma vie est idéale maintenant. Il fait, si je gagnais même 2500 balles de plus, il me dit, je ne verrai plus assez les enfants. Je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Je ne pourrai plus... Bref, ce n'est pas important pour moi. Mon équilibre, je l'ai déjà et je le sais. Ici, c'est ça l'indépendance. C'est ne pas laisser l'autre, n'importe quoi, te pervertir parce qu'on te fait croire qu'il t'en faut plus. On te fait croire qu'il t'en... On t'a fait croire pendant longtemps. Ici, c'est fini, tu as compris. Tu as tout compris. Tu vois, au-delà des apparences, ton malheur est terminé. Et ce n'est pas ton malheur, c'est notre malheur. Et s'il y a des gens qui vont continuer de fouetter, de menacer, et ça ne marche plus. C'est bon. Respirez bien. Laissez plonger vos racines. En fait, c'est ça, le fait de prendre conscience de ses racines, comme d'un deuxième corps juste en dessous, ça permet de faire descendre dans votre corps, votre être supérieur. De sortir de l'illusion, c'est la fin de l'illusion, c'est la fin des masques. Vous n'avez plus à faire semblant d'être différent de ce que vous êtes pour plaire, pour être accepté. Allez, c'est magnifique ! Oh, c'est bon ! Regarde, moi, j'ai la carte du frère qui dépasse. On va se retrouver parce qu'on arrête de mentir. Ici, c'est le début et la fin. C'est la prise de conscience que l'humanité est indivisible et que nous avons tous joué notre rôle dans ce qui s'est passé dans ce grand théâtre. Prendre conscience de ses responsabilités. Et comme je le dis, voter avec ses pieds, c'est-à-dire l'agir. Cessez d'oublier quand vous n'êtes plus raccord avec vos valeurs. Tu vois, là, on m'a envoyé ça, donc j'ai fait une bonne bringue hier. J'ai énormément fumé. Et en fait, je sais maintenant. Ils me l'ont déjà fait comprendre. Et voilà, je sais ce que ça fait dans les corps énergétiques. Et on me dit, alors, stop ou encore ? Et on me dit que maintenant, j'ai suffisamment de lumière et de sagesse. Pour que si je continue, ça veut dire que je veux changer de camp. Ok. Et si on ne nous demande pas de choisir entre ombre et lumière, on nous demande d'être au centre. Nous sommes ombre et lumière. Et c'est important de conscientiser que, j'allais dire, souhaiter être un ange dans la lumière la plus brillante, ben, tu sais comment c'était ? Alors, j'ai, l'homme est un loup pour... Qui veut faire l'ange fait la bête, disait Ops. J'adore. J'allais dire, j'adore ce mec. Le loup. On vous dit, le loup. La fin du malheur. La connexion au message. Couper avec ce qui ne nous va pas. Couper avec ce qui ne... Oh là là, il y a un pacte ici. On vous dit qu'il va y avoir un pacte d'ici une semaine. Vous êtes la clé. Votre comportement est la clé. C'est la clé en or. Une semaine ici, sept jours. Et on vous dit les sept jours pour faire la terre. Et vous avez... C'est marrant parce qu'ils me disent, vous avez sept jours pour couper le monde. Excuse-moi, pour changer le monde. Et ici, on vous dit qu'en mai, il faudra couper, avoir coupé avec toutes les vieilles habitudes. Parce qu'ici, dans ce printemps et cet été qui arrive, il y a quelque chose qui va être terminé. Ok ? Alors, c'est marrant parce qu'avec les ciseaux... Oh ! Avec les ciseaux, on nous parle du mois de mai. Donc, il y a peut-être aussi des gens qui vont être taureaux qui vont couper avec certains engagements. C'est de la lumière qui vient vers vous. C'est une carte qui nous parle de spiritualité, les ciseaux. C'est d'avoir la clarté. C'est un peu comme le roi d'épée. C'est d'avoir la clarté de couper quelque chose. Je ne sais plus si elle avait sauté. Oh là là ! Regarde-moi ça ! Ici, si nous tenons nos engagements, si nous respectons chacune de nos paroles... Et c'est marrant, on te dit comme aux enfants maintenant, ce n'est plus l'heure de mentir, ni de te mentir, ni de mentir aux autres. Deux mois pour retrouver notre belle lumière. Tu as vu comme elle est belle ? On a dit justement, ouais, mets-toi dans la lumière. Depuis février, c'est pour ça qu'on est chamboulé, on est dedans. Et ici, il y a des choses, vous allez avoir des nouvelles de ce que vous avez commencé au mois de février. Oh, c'est beau ! Oh, regarde-moi ça ! Ressenti en mars ! Pour moi, c'est une ouverture du troisième oeil. L'œil du cœur. Ici, c'est marrant parce qu'en fait, tu te rends compte que le message, il est très spirituel. Alors, si tu voulais le traduire... Ouh, tourner en rond, on parle au niveau de la triangulaire. Ici, il peut y avoir eu des triangulaires qui tournent en rond. Et ici, on comprend... En fait, tu comprends que quand tu trompes l'autre, en nourrissant une relation, même dans ta tête, que tu ne fais pas ce que tu dis, ou tu ne fais pas ce qui est en accord avec ton cœur, ce n'est pas l'autre que tu trompes, c'est toi. Donc, on vous demande d'être aligné dans le fait d'assumer vos sentiments, vos émotions, vos pensées, de rester dans l'amour, dans la force du cœur. Et aussi, on a trois jours. Pacte. C'est comme si tu faisais un pacte pendant une semaine, et après, tu trouves l'amour en trois jours. Donc, ça fait dix jours. Oh, c'est quelque chose qui vous a pris du temps, et vous l'avez commencé au mois de février. Regarde-moi ça. Ça fait cinq mois que vous cherchez la clé. Et en fait, ça fait cinq fois... Ça fait cinq fois... Oh, oh, oh. Ça fait cinq mois que vous cherchez la clé à l'extérieur de vous. On vous dit d'accueillir la lumière en vous. N'ayez pas peur de ce que vous allez voir. Il y a de l'ombre, de la lumière. C'est OK. Il n'y a qu'en acceptant de voir vos zones d'ombre que vous pourrez accéder à votre belle beauté. Vous êtes le créateur. Non, c'est pas dans la toute-puissance. Nous sommes tous le créateur de notre vie et de notre monde. À partir du moment, reprendre son pouvoir, c'est être en harmonie avec son cœur, avec ses émotions. Cesser de se laisser dicter par l'extérieur. Où sont les réponses ? Elles ne sont pas à l'extérieur. Et là, ça me fait rigoler parce qu'on me dit à l'intérieur. Ici, en fait, on vous parle de... Dans un futur très proche. Oh là là, regarde-moi. Deux semaines. Oh, j'ai mal au ventre, mais de joie et de bonheur. Là, c'est bouleversifiant. Ici, c'est une carte qui s'appelle Déclic. Il y a une transformation de toute beauté qui arrive dans les deux semaines. Vous allez regarder avec vos yeux du cœur et là, il n'y aura plus aucun doute sur ce que vous aimez, ce que vous ressentez. Et ça va être... En fait, ici, ça fait longtemps que vous attendez. Peut-être que vous attendez quelque chose depuis le mois de février. Ici, on vous dit, il y a un déclic. Soit c'est toi qui as besoin d'un déclic. Soit c'est l'autre qui a eu besoin d'un déclic ici parce que ce n'était pas le bon moment. Il y avait des nuages. Il y avait des choses à faire partir. Il fallait dépasser, déposer des vieux bagages, des vieilles croyances sur soi-même que vous n'étiez pas assez. Ici, il y a des choses qui vont... Des projets qui se mettent en route. Ça arrivera pour le mois de septembre ici. Il y a des gens qui vont mettre en route des bébés. Il y a des gens qui vont mettre en route de beaux projets lumineux. C'est beau. Ici, on est dans le corps. On est dans le ressenti. Oh là là ! Il peut y avoir un break. On a la carte du 8h08 ici. Trop bon ! Love, téléphone, appel manqué, été. Donc ici, on parle de brequer avec son amoureux, son amoureuse. Si certains d'entre vous prévoient des vacances seulement au mois de septembre, on vous dit qu'il va falloir faire un break en attendant. Prenez quelques jours. Prenez quelques jours là d'ici au mois de mai avec votre amoureux, votre amoureuse. Vous pouvez partir une semaine. Tiens, regarde. On vous confirme. Reposez-vous. Prenez le temps. Sortez du profit pour retourner dans la lumière. Ici, j'ai quelqu'un. Oh, il y a de l'amitié. Le mois en cours. Ah ! Il y a une interdiction. Ah ! Il y a des gens qui s'interdisent d'aimer. Ah ! Il y a des gens qui alimentent le mental, les nuages, les illusions, le noir. Donc ça, il y a contre quoi vous allez le troquer tout simplement. Ça, c'est quand on reste dans le mensonge. On vient de dire ça. C'est vraiment très beau. Alors, on vous dit d'arrêter. On vous dit divertissez-vous d'une belle manière. Oh là là ! Ici, j'ai de belles énergies encore. Regarde-moi toutes les cartes rouges. C'est de la passion. C'est de la tendresse. C'est de l'amour. On vous dit qu'en prenant conscience de votre chance. Peut-être que vous avez eu de la chance. On vous a mis des belles choses sur votre chemin depuis deux ans. Et vous comprenez votre joyau. Ici, j'ai le rubis. La tendresse. Le joyau et la tendresse. Le joyau vous permet de vous enraciner, de vous sécuriser et vous vous pardonnez et de vous être maintenu dans le noir suite à un deuil ou suite à quelque chose dont vous ne vouliez pas accepter la fin, suite à une trahison que vous ne vouliez pas voir, suite à des difficultés, suite à votre cœur perturbé. Et ici, il y a des choses qui vont se clarifier. On sort de l'ombre parce qu'on va demander de l'aide et ce dont on a besoin. C'est magnifique, ce tirage. On parle ici de santé. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va être à vérifier au mois de novembre par rapport à des déplacements. On va peut-être faire des allers-retours et qu'il va falloir vous équiper de nouvelles. En fait, ici, je pense que pour certains, vous allez comprendre quelque chose que vous aviez compris à l'envers avec le cœur. Là, vous allez avoir un déclic que ça fait deux ans que vous vous plongez peut-être dans le BAD et que là, pour rétablir votre santé, vous avez besoin de faire des petits déplacements réguliers. Pour moi, ce n'est pas forcément en polluant. C'est le fait de vous déplacer, de ne pas laisser votre énergie toujours au même endroit et d'aller vous ressourcer, d'être capable de demander de la tendresse et de savoir que le fait d'être tendre avec soi-même est une chance. Ici, on nous reparle de triangle, donc de triangulaire, bien sûr, mais de tourner en rond. Et ici, on me dit toujours tourner autour du pot. Et j'ai la carte du papillon. Alors, on va voir, mais moi, je pense que c'est une transformation, le papillon. Il y a la rose d'or. Message spécial pour Pépette. La rose d'or avec le papillon. Oh, flamme jumelle ! Bon, ben, s'il y avait... Excusez-moi de... Tu sais bien. Oh là là ! Oh, purée ! Séquence émotion. Ah, voilà. Flamme jumelle. Papillon, un mois, dix jours. Et ici, on se rend compte que s'il y avait un choix à faire... Ici, pour moi, il y a un choix à faire des deux côtés. Et des deux côtés, vous allez le faire. Alors, je vais regarder le papillon. La carte 7. Oh, il est beau, le petit livret d'Amandine. Ouvrez votre cœur. Tournez-le vers la lumière. Non, ça, c'est moi qui vous le dis. Un nouveau départ suite à une transformation, la métamorphose d'une situation, un changement radical et positif. La lumière, on vous dit, c'est une mise au clair des explications concernant un conflit, une situation ou une relation qui ne sera plus en secret et les questions qui trouvent des réponses. On va quand même aller regarder la carte de la flamme jumelle. Et là, je tombe sur guérison. C'est magnifique. C'est... Je vais vous trouver la carte de la guérison. En tout cas, je vous en montre l'illustration. C'est notre travail. C'est notre travail. C'est ça, notre travail. Nous sommes les travailleurs de lumière qui sommes garants de cet équilibre. On nous appartient d'être les gardiens entre guillemets de la galaxie. Moi et toi. Elle est jolie. Regarde cette forme de cœur. Oh ! Cigogne. Wow ! Surprise. Bon, attends, je ne vais pas me faire des émotions à toutes les cartes. J'essaye de vous trouver la... Voilà. Allez que je vous la montre. Ici, c'est que bientôt, on a trois semaines. Dans trois semaines, au moment où je tourne cette vidéo, dans trois semaines, nous aurons terminé le job. Ça va très, très vite. Overture du chakra du cœur, dire ce qu'on a à dire, accepter ce qu'on ressent, exprimer ce qui nous sommes. Overture du troisième œil, je me vois comme je suis beau, comme je suis belle et je me reconnecte au divin. Yes ! Débranche tout ! Passez le moins de temps possible sur les écrans. Aimez-vous vous-même et aimez-vous les uns les autres. OK ? Focalisez votre attention sur les gens qui vous nourrissent, les gens qui rendent cette vie merveilleuse, nourrissante, qui sont dans des valeurs de partage, de respect, de construction. Il y a la possibilité de vivre ça. Je vous embrasse tous très fort, beaucoup de courage. Il y aura encore, comme vous l'avez vu, quelques embûches sur la route. mais s'il y a des problèmes, c'est que nous sommes capables de trouver les solutions. Et si on a un peu de mal, on a aussi le droit de demander de l'aide. Ils ne peuvent pas nous aider sans qu'on leur demande. C'est ça, le libre-arbitre. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci.